Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis, en ce début de semaine, des tonnes de j'aime et de cadeaux promis par Lilith pour leur anniversaire Une teuf de ouf, mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez à droite sur l'overlay Et en dessous vous avez la chaîne secondaire, on a fait un test ce week-end sur un nouveau concurrent de Rock N'hésitez pas à aller le voir les amis On va donc commencer comme d'habitude par les Devons qui ont pop Et on voit immédiatement ce nouvel icône sur mon royaume, mais comme sur bien d'autres Le KVK est de nouveau présent, on peut à nouveau choisir Et regardez, on ne peut pas choisir le marche des âges On peut choisir hymne héroïque, on peut choisir la lutte des 8 Mais la grosse info, c'est que le marche des âges n'est pas disponible Alors pourquoi il n'est pas disponible ? C'est simple, il y a apparemment de nombreux bugs et correctifs à apporter Déjà Lilith nous a dit il y a quelques semaines qu'ils veulent apporter des améliorations suite au retour des joueurs Mais il s'avère que j'ai vu certains des retours Et par exemple, on ne peut pas rallier certaines villes sur certaines autres Quand elles sont sur les pagodes, on ne peut pas rallier les villes, on peut juste les soirs Il y a pas mal de petits bugs comme ça Qui sont très dérangeants On va aller voir, le 1 KVK marche des âges Celui qu'on a déjà vu du 556 et du 114 On va aller voir un autre KVK qui promet également Mais vous le voyez, donc déjà ça repop très vite Et en plus d'avoir repop très vite Et bien on n'a pas le dernier KVK C'est dommage Est-ce qu'on va s'inscrire sur ce KVK normalement ? Je dis bien normalement, on ne devrait pas s'inscrire Excepté donc ce pop de KVK beaucoup trop tôt, beaucoup trop rapide de mon point de vue On a les events, rien de particulier au niveau des events Malgré l'annonce, on va y revenir Même le calendrier, il n'y a rien concernant l'anniversaire de Rogue J'ai été sur mon compte sur le serveur 1002 Rien du tout On a juste la maison d'Esmeralda Je fais mon tour gratuit un jour 18h, 21 minutes et 35 secondes Et elle me donne de quoi crafter Bon, c'est pas mal Je vous rappelle, le craft c'est vraiment le top sur le one game Et encore 3, donc c'est nickel N'hésitez pas à aller chercher les 10 tours sur les 2 jours Pendant lesquels on a la maison d'Esmeralda Et plus de nouvelles du Zenith de l'Olympe On n'a plus rien Il est venu toutes les semaines, tout le temps Et puis il a disparu On a eu pareil avec Seroli à l'époque et c'est revenu plus tard Revenons-en donc à l'anniversaire de Rogue Et cette annonce qui a été faite sur tous les réseaux officiels Regardez ce magnifique écran Joyeux anniversaire en septembre La communauté française Regardez, on a des petites icônes sur les jours Donc aujourd'hui, on va avoir des tonnes de j'aime à gagner Des cadeaux spéciaux qui seront envoyés à votre adresse chez moi Je vais vraiment guetter le facteur Et des surprises Regardez, on aura des surprises de 15 Non franchement, là, c'est à mon avis Je suis désolé pour ceux qui ont cru aux tonnes de j'aime Mais à mon avis, ça va être tout naze Déjà, on est le 6 Certes, il est tôt Mais on n'a pas rien, ni in-game, ni sur les réseaux De des tonnes de j'aime Des tonnes de j'aime et de cadeaux Il n'y a que dalle pour le moment On verra demain aussi, mardi On aura des tonnes de j'aime à gagner Alors qu'est-ce que c'est des tonnes de j'aime ? En général, pour Lilith, des tonnes de j'aime C'est des centaines de milliers de j'aime à partager par des centaines de milliers de joueurs On l'a bien vu dans les parchemins, par exemple Les parchemins de Séroïne, je crois que c'était ça Les parchemins, je ne me rappelle plus exactement le nom On peut regarder C'est l'amphithéâtre de la sagesse Et RU10 sans égal, voilà RU10 sans égal On a beaucoup, des tonnes de j'aime annoncées Mais à se partager entre énormément de personnes Et au final, la plupart n'ont que quelques j'aime Donc on va bien voir, mais pour le moment, rien de pop Peut-être un loupé dans la com J'espère qu'on aura quand même des events in-game Parce qu'ils le disent aussi dans le message que je ne vous montre pas là Mais ils disent aussi qu'on aura plein d'events in-game Il n'y a pour le moment toujours rien Et c'est vraiment dommage une nouvelle fois Si c'est un raté de com comme celui-là J'ai vérifié partout Il n'y a rien nulle part Les amis, à présent, on va se pencher sur deux KVK Notamment un qu'on a beaucoup suivi En marche des âges Et un nouveau qu'on a jeté un oeil déjà dessus Qu'on a jeté un oeil déjà dessus Ce n'est pas très français Et donc on va aller les voir tout de suite les amis Déjà, ce marche des âges C'était le premier gros marche des âges Du 114 Donc on a toujours Alors encore une fois, c'est ma grande surprise Quand on a des royaumes en KVK Qui sont toujours impérium Les mecs, ils ont dû refaire des troupes à fond Parce qu'ils sont tous sortis Il me semble que le 114 était sorti Mais je n'en suis pas sûr Le 1556, je ne sais plus Le 1945 et le 1530 Ils étaient sortis du statut impérium Ils sont revenus, ils ont dû faire masse troupes Normalement Et même c'est sûr Les portes de Terre du Roi se sont ouvertes Le premier cercle Car il y a deux cercles Encore une fois, ce KVK Il est assez chelou On est sur le C1-11-18 Alors ce n'est pas le KVK Les royaumes qui y sont qui sont chelous C'est le marche des âges C'est vraiment très bizarre Déjà, il faudra faire de l'orthophonie C'est un marche des âges Pour le dire Mais au-delà de ça Regardez donc On a un double cercle de Terre du Roi Et les deux s'appellent Terre du Roi Ils ont enlevé le nom d'ailleurs Non, non, regardez Terre, je vous l'avais déjà montré Ça, c'est les Terre du Roi Et ça aussi, c'est les Terre du Roi Donc déjà, ce serait bien Qu'on ait deux noms différents Pour pouvoir définir les zones Elle dit, tu as un petit cadeau C'est pour moi C'est un tip, c'est pour toi, Kévin Dis-leur, dans ton rapport de stage Il faut changer l'un des deux noms Soit le centre Soit la couronne juste avant Et on le voit Regardez, le 114 Qui, alors j'arrête de bouger Le 114 sur la porte numéro 7 Qui s'était fait Repousser par le 1556 Repousser totalement chez eux Le 114, c'est les Rouges Et bien regardez Ils sont à présent dans leur zone de départ Ils sont un tout petit peu là Mais vraiment rien du tout Un tout petit peu ici Mais aussi rien du tout Le KVK semble totalement fini Pour le 114 Alors, est-ce qu'ils se concentrent Pour leur recrutement ? Si c'était le cas Il faut sortir du statut impérium Où est-ce qu'ils vont migrer massivement ? Je n'en sais rien à ce stade là Mais en tout cas Si on regarde la map On voit que c'est le 1556 Il y a bien avancé Dans cette première couronne De Terre du Roi Et encore Ils ont de la marge à droite On voit leur allié sur le côté Alors leur allié C'est lequel ? Le violet Tac C'est leur allié Parce que sinon On ne l'aurait pas laissé Le 1021 Qui est pourtant un petit serveur Ils ont bien avancé Les 45 TB aussi Et le 1556 A aussi avancé au nord Bon Il n'y a pas besoin D'avoir fait ma tup à mon avis Pour deviner Ou pour prédire Que la grande zigourate Ici Sera pour le 1556 Et donc le 1556 Seront les grands gagnants Les gardiens Ce sont des troupes d'élite Conduites par les chamanes Donc le 15 Je n'avais jamais cliqué dessus Sur ce nouveau KVK Le 1556 Seront donc les grands gagnants De ce KVK Est-ce qu'on a une nouvelle chose Au niveau des pierres ? Non je vais la vérifier Il n'y a rien à changer Il ne faut pas sortir de pierres De niveau 6 ou 7 Le grand gagnant de ce KVK Marche des âges Un peu chelou Et on va voir Si on le récupère rapidement En tout cas Plus personne pour le moment Ne peut s'inscrire Sur ce KVK De marge des âges On va à présent Se pencher sur un KVK Où il y a encore de l'action Il va en avoir pas mal Un KVK à suivre De mon point de vue Regardez C'est un KVK En saison 2 Oui au passage Vous voyez Qu'on est toujours Imperium Donc on est ressorti On a fait De très gros recrutements Et on vient de redevenir Imperium Là On a deux gros KVK Un gros KVK Pardon En saison 2 Avec Alors c'est pas celui-là Avec 5 royaumes Imperium Je vous le rappelle L'imperium Des KVK De saison 2 N'est pas un Imperium standard C'est les 8 royaumes Les plus puissants Qui sont actuellement En saison 2 Et non pas dans le top 40 Des royaumes Les plus puissants La différence La différence est super importante Ne pensez pas aller sur ce serveur-là Et dire C'est des royaumes Ils sont de ouf Oui c'est des royaumes de ouf Mais ils ne sont pas dans le top 40 Forcément Donc c'est le S2 1034 Avec des serveurs Qu'on a déjà vu Alors est-ce que Le fait que ce soit 1034 Va porter chance Au 2234 Qui est le serveur Le plus puissant En haut à droite On va bien voir On est à 9 jours 5 heures 45 minutes Et 2 secondes Donc les portes De niveau 4 Les premières Ont ouvert On a eu de la faille On a un énorme combat Sur ce qu'avec A la 5 royaumes Imperium Le 2256 Le 2255 Le 2242 Et le 2234 Donc on y va Tout de suite Et vous allez voir Ça ne rigole pas du tout On refait un petit tour Des royaumes Alors sans vous montrer Ce qui s'est passé On fait un petit tour De ceux qui tiennent Les forteresses croisées Que vous puissiez Voir les puissances Des alliances La première en haut à droite Presque à 10 milliards 9 milliards 8 On va dans la deuxième zone Voir Hop là On est au bon endroit On est au bon endroit Voir là Ceux qui sont tout de suite A leur droite A combien ils sont 8 milliards 3 Donc un petit peu Moins puissants Mais vous le savez Ce n'est pas la puissance Qui fera la différence Mais la mobilisation Troisième serveur L'or alliance Qui tient la zigorate La forteresse croisée 8 milliards 6 Je suis traumatisé Par le KVK Du 1556 Quatrième royaume Qui tient la zigorate On est sur 7 milliards 5 On a un KVK saison 2 Je vous le rappelle Il n'y a qu'un royaume Par zone Donc c'est un royaume Qui tient la forteresse croisée On a 9 milliards 3 En bas à droite Oui forcément En bas à droite C'est le deuxième royaume Le plus puissant Sur cette zone jaune Ouh zone jaune Avec en San Pedro On a donc encore une fois Les NSG à 7 milliards Oui vous le voyez Ça se tient tous Sauf les deux plus gros Qui sont pratiquement L'un à 10 milliards Et l'autre à 9 milliards Et demi 8 milliards 4 En bas à gauche Ça doit être la deuxième plus grosse Celle-là 8 milliards 4 Et pour finir Les bleus Qui sont juste en dessous Des favoris Alors eux ils ont une alliance A 3 milliards Donc c'est pas elles Qui doivent bien évidemment Être leur main alliance Sinon c'est qu'ils ont eu Une guerre civile Ça serait étonnant 3 milliards 3 Ouh ils ont des petits soucis Ouh c'est la même Que je prends à chaque fois On va essayer d'aller voir Les 46 VN par exemple Est-ce que je tombe sur le même 4 milliards 7 Ouh ils ont l'air un petit peu plus Léger En tout cas de leur côté Alors donc Le favori Le violet Le 22-34 Qu'est-ce qui s'est passé Il est sorti Bon déjà il est détente Il est allié au bleu C'est le bleu qui est détente Sinon ils auraient pris cher Sur cette zone là Ils ont même été Les aider de l'autre côté Et de l'autre côté Le rouge Qui lui n'est pas Un enfant de coeur non plus Est bloqué Il ne peut pas sortir De son côté Donc la zone Zarat Elle est détente Pour les violets Et les bleus Ils vont pouvoir faire Un max de points Vu le niveau des bleus A mon avis au sud Ils ne sont pas sortis Ou sauf s'ils sont alliés Bon ils ne sont pas alliés Et ils ne sont pas sortis au sud Ils sont carrément Totalement bloqués Et le orange Le orange fait sa loi au sud Donc c'est le troisième Plus gros royaume Comme je vous le disais Il a une bonne zone Là Vila Vila Il est vraiment détente Je croyais qu'il y avait Deux ailes avant A Vila Vila Confirmez moi Qu'il n'y avait bien qu'un aile A Vila Vila Si vous avez la mémoire de ça Ou allez voir une autre vidéo Mais pour moi Il y avait deux ailes A Vila Vila Par le passé Donc les jaunes Sont totalement enfermés Les oranges Grosse perte Et ils vont se blinder De rewards Sur cette zone là De l'autre côté Les rouges Soit ils sont enfermés Soit ils sont avec un allié Ils sont avec un allié Le vert Donc on sait que les verts Et les rouges Sont ensemble En la Havane Ils se partagent le terrain Le terrain est quand même Assez vide Il va falloir Que les verts Avance un peu plus Ils ont bloqué Totalement Les bleus Donc les bleus Qui sont alliés au sud Si je ne dis pas de bêtises Est-ce qu'ils sont alliés ? Parce qu'ils ont l'air D'avoir fermé Non ils ne sont pas alliés Donc je dis n'importe quoi On va aller vérifier tout de suite Ça m'étonnerait Il n'y a pas de zone de fight Là Il n'y a pas de zone de contact Là non plus Sauf si on ne la voit pas Et il n'y a pas de zone de contact Là non plus Étonnant Donc les bleus Sont enfermés au nord Mais ils sont sortis au sud C'est étonnant Parce qu'il me semblait Que le royaume Les deux royaumes en diagonale Le mauve Le violet plutôt Et le Les deux violets Violet rose Et violet violet C'est plutôt rose Le rose et le violet Etait alliés Mais ils ne le sont pas apparemment Donc les bleus bloquent Essayent de bloquer les roses Alors là Cette zone là C'est le bordel En sac à cas Si vous êtes sur ce cavecaire Je sais que pas mal de monde Sur le discord Le sont d'ailleurs Le discord Si vous n'hésitez pas A le rejoindre C'est un peu le bordel Expliquez moi ce qui se passe là Entre les jaunes Alors est-ce que ça brûle D'un côté ou de l'autre Ok Donc ça brûle là On a de la faille Ça fait plaisir Quand t'as 7h du mat On a déjà de la faille Alors chez eux Il n'est peut-être pas 7h Mais ça fait plaisir Ça montre des mecs mobilisés Et on voit bien Quand on est en caveca Saison 2 C'est ça que j'aime bien aussi Revoir les anciens commandants En défense Et en rallye On a un martel Alors pas un martel Alors je pense qu'il est avec Constantin Martel Est-ce qu'on va le savoir Si ça se déclenche Un martel Constantin à mon avis Face à un Alexandre YSG Bon un bon binôme d'attaque Quand on est en niveau En caveca saison 2 Un bon binôme de défense Si c'est martel Constantin Ça renforce bien Sur cette zone là Donc il y a un mec Il a le logo Paypal Tellement il paye Est-ce que c'est un énorme joueur ? Non même pas Donc ça renforce bien Vous le voyez Ils vont avoir beaucoup de mal Les NSG là Pourquoi ils vont avoir du mal ? Tout simplement Parce que la zone Elle est bien tenue Le flag est bien entouré Par les K244 Donc il y a moyen Que les mecs Ils tiennent longtemps C'est des bonnes puissances Pour un caveca saison 2 J'étais loin d'avoir cette puissance A cette époque Ça tient bien A mon avis Le flag tombera pas Il doit être Il est en contestation Il était presque détruit Il était plus Camille Donc là En tout cas Une belle prise Une belle attaque Il va falloir les repousser Donc on va aller voir Sur la deuxième zone A mon avis Elle est plus facile Celle-là Non même pas C'est la même A l'inverse Ça attaque avec Saladin Du côté du K244 Et enfin Là Edouard Franchement range-le Tu vas t'as péter la bouche Avec ton Tomiris Donc range-le S'il te swarme Tu vas prendre ultra cher Est-ce que le dernier flag Il est contesté ? Non Il ne brûle plus non plus Grosse zone de combat Là en tout cas Très intéressante Si vous cherchez Une zone de fight Allez sur ce côté-là Donc le rose A réussi à sortir Est-ce que le rose Enfin même c'est sûr Le rose est face Donc est contre Le bleu Et il est tout seul Dans cette zone Donc il est peut-être Avec les autres Si on résume les équipes De l'autre côté Le jaune n'est pas sorti Si on résume les équipes On a le orange Qui semble être tout seul Le orange est seul Sur ce coin-là Le bleu et le violet Sont ensemble Comme le violet Est contre le rouge Et que le rouge Et le vert Sont contre le bleu Le violet Et le violet Bleu clair Ensemble Avec le bleu foncé Et donc le jaune Et donc le jaune Oui forcément Donc ils sont 4 contre 4 Et le rose Et avec le orange De l'autre côté Et avec le vert Et le rouge Donc en fait Celui qui va prendre Cher dans sa tête C'est le bleu là Leverkusen Quand les portes en haut Curry vont ouvrir Et bien le bleu Normalement Il va se faire brûler Je pense Sauf s'il a réussi A totalement verrouiller Sa caca Sinon il va se faire brûler Les roses Qui sont le deuxième Plus gros serveur N'ont pas l'air De lâcher l'affaire Donc à mon avis Ils peuvent prendre La zone sa caca Franchement Ils ont moyen d'y arriver Vu comment ça tient Ça va dépendre Des jaunes et des bleus Mais pour le moment Ça a l'air De bien tenir pour eux Donc il n'y a pas de raison Ça avance bien Même au dessus Il n'y a pas de raison Qu'ils n'arrivent pas A la prendre Ça va encore une fois Dépendre de la mobilisation Des joueurs Et de ceux qui sont capables D'avoir des morts Et donc Normalement En macha On va avoir Un gros choc Je pense Qu'en macha Comme en Okuri Ça va être compliqué Pour les roses Et pour les alliés Donc des violets En revanche En calcha Et en Dimboko Ça va être La guerre de ouf Là On regarde Des premiers résultats Ça va être très serré Et difficile De dire Qui va gagner Ce KVK Je pense Je pense Qu'à ce stade Là Le KVK Va jouer Sur cette zone Là Celui Je continue De vérifier Ça continue De renforcer Celui Qui va Gagner Cette zone Prendra Un avantage N'hésitez pas Encore une fois Concernant Les tonnes De gemmes Qu'on a A gagner Mais Pour ceux Qui ont suivi La vidéo Jusqu'ici Petit cadeau J'ai reçu Mon code VIP De septembre En fait Je l'ai déjà Depuis une semaine Et je l'avais laissé Dans ma boîte aux lettres Et bien Je ferai un tirage au sort Une nouvelle fois Dans les commentaires Alors je crois Que c'est 500 000 gemmes Et quelques goodies Rien de ouf Mais ça fait toujours plaisir Dans tous ceux Qui dans les commentaires Vont mettre Tout simplement Code VIP C-O-D-E Espace V-I-P Aucune majuscule C minuscule O-D-E Espace V-I-P Mettez code Espace V-I-P En commentaire Juste ça Les amis Je ferai un tirage au sort En random Comme pour les 7000 gemmes Et l'un d'entre vous Gagnera Mon code V-I-P Et là vous allez avoir Beaucoup de chance De gagner Parce qu'à mon avis Tout le monde N'aura pas suivi De manière attentive Cette vidéo Et ne s'attendra pas A un petit code cadeau Qui fait gagner des gemmes En fin de vidéo Voilà Les amis c'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Une excellente semaine à tous Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz